On est dans une atmosphère tout à fait inhabituelle et particulière puisque nos salles d'attente sont vides. 90% des examens ont été déprogrammés pour donner la priorité aux patients suspectés de Covid-19. Depuis 10 jours, ce centre d'imagerie médicale est sur le pied de guerre. On va aller voir au scanner les conditions dans lesquelles on prend en charge des patients suspects ou voire atteints de Covid-19. Laurent Verzeau est médecin radiologue et coordonne ce service avec ces équipes, ils sont en première ligne. On est deux pour optimiser la prise en charge du patient. On a une manip qui va être habillée pour être protégée et être au contact qui va installer le patient sur la table d'examen et une manip qui va rester avec ses mains propres, elle, et pouvoir être à la console, faire l'examen. La patiente arrive des urgences et présente des symptômes suspects. L'examen permet de dépister le Covid-19. Quelques minutes vont suffire pour que le médecin pose un diagnostic. On trouve les tâches blanches qui prédominent en périphérie des poumons qui sont très évocatrices du Covid. Voici l'image d'un poumon sain et d'un poumon infecté par le coronavirus. La sensibilité du scanner est de 97% alors que les tests biologiques sont sensibles à 70%. Mais bien évidemment, cet examen est réservé aux patients qui ont des signes de gravité. La patiente sera prise en charge par les médecins urgentistes. Pour l'équipe médicale qui côtoie les malades, la pression est grande. Vous avez à ce que vous avez fait, c'est très bien. Et les mots d'encouragement sont importants. Ça génère nécessairement du stress pour les équipes. Donc on a fait les procédures et ça c'est très rassurant. Et pour le moment, ça se passe bien. Mais on s'inscrit dans la durée parce que ça va durer un certain temps. Au total, ce jour-là, 5 cas de Covid-19 seront diagnostiqués par scanner.